Avec la création de l'organisme Excellence sportive de l'île de Montréal, nous franchissons une étape décisive. C'est un tournant majeur et je m'en réjouis en tant que responsable des sports, des loisirs et des événements sportifs internationaux au Comité exécutif de la Ville de Montréal, mais aussi comme présidente de la Conférence régionale des élus de Montréal. Depuis longtemps, la Ville de Montréal exerce un leadership en matière de sport et elle se devait de prendre une part très active dans le cheminement de ce dossier. Dès 2007, elle a organisé une consultation publique sur l'aide à l'élite sportive sur le territoire de l'agglomération montréalaise afin de connaître les besoins réels du milieu sportif. Nous avons d'ailleurs la page de couverture du document de consultation juste ici derrière nous. La Ville de Montréal a alors reconnu le besoin de créer un organisme en sport de haut niveau. Cet organisme que les clubs sportifs attendaient avec enthousiasme aura pour mandat le démarchage pour l'obtention de grands événements sportifs internationaux et le soutien aux athlètes montréalais. Plus de 500 athlètes identifiés élites et relèves, soit deux athlètes sur cinq à l'échelle québécoise, de même que de nombreux athlètes de catégorie espoir, s'entraînent à Montréal. Or, ils ne bénéficient pas d'un soutien en service comme dans d'autres agglomérations du Québec qui se sont dotées d'un tel organisme. Une des priorités d'excellence sportive de l'île de Montréal sera de développer des partenariats gagnants afin de mettre sur pied des services de soutien spécialisés aux athlètes. Cet organisme permettra de mobiliser les acteurs du milieu. En joignant leur expertise, en partageant une vision commune, les forces vives de Montréal pourront offrir aux athlètes montréalais des conditions leur permettant de se développer de façon optimale. En unissant nos efforts au sein de cet organisme, nous nous assurons de maximiser notre impact et de générer des retombées bénéfiques, non seulement au plan sportif, mais également économique, touristique, médiatique et social. Nous avons là, comme l'a souligné Mme la ministre, un enjeu de première importance et il en va de la notoriété de Montréal au plan international. La création d'excellence sportive de l'île de Montréal était un incontournable. Je suis très heureuse qu'ensemble nous ayons réussi à mener ce projet à cette première étape de démarrage. Afin d'assurer le montage financier minimal nécessaire à la réalisation des phases de lancement et de planification stratégique du projet, la Ville de Montréal, la Conférence régionale des élus de Montréal, Tourisme Montréal et Tourisme Québec ont convenu d'investir chacun 30 000 $. Pour promouvoir ce projet, un comité de leaders sportifs bénévoles s'est créé en 2009. À cet effet, je tiens à souligner le travail des leaders du milieu sportif qui font preuve d'un dévouement exemplaire envers le développement du sport de haut niveau. Cette volonté d'agir mérite pleinement d'être reconnue et c'est donc avec un grand plaisir que je vous dis merci. Ce comité, que présentera M. Raymond Côté dans quelques minutes, a demandé à la Cré de Montréal d'agir comme incubateur de l'organisme à mettre en place. Ce projet répond à deux objectifs que nous poursuivons dans notre plan quinquennal de développement, soit le rayonnement international de notre région et la mise en valeur des potentiels de notre collectivité. C'est donc avec enthousiasme que la Conférence a répondu à cet appel. De plus, ce mandat cadrait parfaitement avec le champ d'expertise développé par la Cré au fil des ans, à savoir la mise en œuvre en partenariat de projets de développement. Ainsi, comme nous l'avons fait pour la mise sur pied de Culture Montréal, la Cré hébergera temporairement excellence sportive de l'île de Montréal dans ses bureaux, en plus de contribuer au financement son démarrage. Nous lançons également à toute la population un message clair en termes d'adoption de saines habitudes de vie. Ce soutien aux athlètes est la continuité de la mission de la Ville qui investit continuellement dans ses infrastructures sportives et dans l'offre d'activités physiques et sportives. Chaque fois qu'un événement d'envergure se tiendra dans la métropole, les meilleurs modèles de ténacité et de réussite inspireront nos jeunes à bouger. D'ailleurs, nous avons au moins deux modèles de saines habitudes de vie dans la salle avec nous aujourd'hui. D'abord, Nicolas Guille, double médaillé olympique en judo et triple médaillé au championnat du monde. M. Guille consacre désormais sa carrière à entraîner les jeunes athlètes afin qu'ils accèdent à leur tour à un podium. M. Guille, je voudrais vous saluer. Bonjour. Nous avons également le plaisir d'avoir parmi nous Valérie Drapeau du club aquatique Vie au max, athlète en paranatation, qui d'ailleurs prendra part aux essais olympiques, ici même aux piscines du parc olympique à la fin mars en vue des Jeux de Londres. Bonjour Mme Drapeau et on vous souhaite beaucoup de succès. Mme Drapeau est en avant ici. Excellent sportive de l'île de Montréal est née. Une page se tourne. Une nouvelle se présente à nous. Elle est exaltante. Car nous savons que nous avons le potentiel et maintenant le moyen de nous démarquer au plan international et de tirer le plein profit du sport comme levier d'épanouissement de notre collectivité. Je vous remercie.